Bonjour, c'est Déborah, débarbe aux écrans, voilà, je viens pour vous montrer un repas que j'avais envie de manger, donc c'est un repas à base de poissons, voilà, c'est un très 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 gros poisson, comme vous pouvez le voir, j'ai cherché le capitaine mais j'ai pas pu le trouver, donc du coup ça c'est un tilapia, mais il est très très gros, et ça sera accompagné, en fait mélangé avec le dongo dongo, donc ça sera le poisson mélangé avec le dongo dongo, et pour ça on aura besoin des oignons, j'aurai besoin du piment vert, enfin non piment, j'aurai besoin des tomates concentrées, tomates pelées, non, tomates fruits, et en fait ça, c'est juste le tomate et les poireaux que j'avais mixé, que j'ai utilisé la dernière fois, et ce qui est resté, j'ai congelé, donc du coup je vais utiliser ça, et on va rajouter, donc c'est la même chose, c'est juste les poireaux avec le tomate fruits que j'ai mixé, ça donnait ça, et je vais mélanger avec ça, on aura besoin de l'ail, on aura besoin des oignons, bien sûr, on aura besoin de feuilles, des lauriers, je vais le mettre là, on aura besoin d'huile, bien sûr, l'huile, et en fait ça, c'est juste les poireaux que je viens de mixer tout à l'heure, parce que j'ai pris des pistes pour les poissons, donc c'est juste les poireaux et les gingembre, et j'ai mis un tout petit peu de céleri, parce que j'en avais plus, donc du coup j'ai mélangé, avec du sel, donc gingembre, poireaux, c'est un petit peu de céleri, que j'ai mélangé avec du sel, j'ai pas mis l'huile, rien du tout, donc ça, ça va nous servir à épicier le poisson, pour les cuire après, et j'ai aussi mon épice des poissons, que c'est un bouillon de poisson, d'accord, vous pouvez mettre directement dans la sauce, ou aussi vous pouvez épicier avec, c'est vraiment comme vous voulez, j'utilise ça souvent dans les poissons chats, enfin, bici à maille, tout ce qui est poisson chat, machin, ça apporte quand même un goût différent, donc là on va attaquer, malheureusement, je pourrais pas vous montrer comment est-ce que j'ai fait mon poisson en même temps, les tilapas c'est juste un poisson qui a de trucs à l'intérieur, dans la tête plutôt, mais là il n'y a pas grand chose, mais il faut juste enlever la graisse qui est dedans, et puis les noirs qu'il y a là, donc là vous voyez, et ensuite je vous montrerai plus tard, il faut enlever tout ça, 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 moi j'enlève, en tout cas je laisse pas, ça dérange dans la bouche, ça peut me blesser, donc voilà, les restes des images, à tout de suite, donc voilà, notre poisson est tout bien lavé, tout propre, regardez, tous les noirs sont partis, il faut vraiment bien laver le poisson, c'est important, parce que sinon après quand il faut enlever la graisse, il y a des graisses ici dans les parois, il faut toujours bien, bien, bien enlever, bien laver, c'est important, voilà, j'ai coupé mon poisson en 5 petits morceaux, moyennement, donc là je vais directement mettre les épices, je vais commencer par les hadja, c'est juste un mélange d'épices, c'est rien de spécial, donc je vais d'abord mettre comme ceci, juste un peu, puis après je vais mettre aussi les sels, donc moi la base, c'est pas que la sauce soit épicée, et que soit si je fais la viande, la viande doit être, il doit avoir le goût dans la viande en fait, c'est pas la sauce, c'est la viande doit avoir du goût, et même pour mon poisson, donc là je fais juste comme ça, après, je vais mettre mes épices, je vais mettre du sel à l'intérieur, malgré ça, je vais voir comment j'ai une main, donc je peux pas faire toutes les vidéos, donc là vous avez vu, j'ai mis les hadja, et puis là je vais maintenant commencer à mettre ça, et puis je vais aussi mettre mes épices, donc mon bouillon de poisson, je vais mettre à l'intérieur de la sauce, donc là je vais mettre du sel dedans, vraiment dans les traits comme ça, mettre le sel, mettre le sel, parce que je ne les laisse pas, je ne les laisse pas se reposer, je vais directement les frire, donc je vais mettre, voilà, le sel et les épices des dents, voilà toutes, donc voilà, ça donne ça, on va directement passer à l'étape suivante, donc là j'ai mis ma casserole au feu, je vais mettre l'huile, donc c'est déjà l'huile que j'ai utilisé, pour autre chose, c'est pas pour les poissons, donc si je s'agisse me permettre d'y filer, c'est des lhuile, des fritures, donc j'ai utilisé, comment dire, les frites, comme ça je garde mon huile, donc là j'allume mon feu, et puis je vais tout débarrasser, pour me permettre d'utiliser l'huile de plaque, je vais déjà commencer à faire cuire mes légumes, en attendant que l'huile chauffe pour les poissons, donc voilà, en même temps que j'ai mis mon huile pour les poissons, en même temps je vais déjà commencer, j'ai mis la casserole, l'huile, dès que ça chauffe, je vais cuire nos légumes, pour enlever un peu les côtés, les côtés glion, parce que d'autres personnes ne sont pas trop fins du côté glion, donc je vais essayer d'enlever un petit peu, donc là je vais juste prendre quelque chose pour les poissons, donc dès que ça chauffe, on commence à mettre nos poissons, donc voilà. Voilà, je vais essayer d'aller moulu-moulu. là, un petit peu en feu, ça, il n'est pas de problème. Voilà. Donc on va laisser vraiment le temps, on le tire, et à la fin de la fin de la fin de la fin, il a bien chauffé, vous voyez comment ça... vous avez mis un petit peu de sel dans les dongo-dongo, parce que les dongo-dongo soutiens les lignes qui a du mal à prendre, à fondre dans le... comment il y a... le goût. Donc du coup, j'ai mis très, 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 là, juste un petit peu pour lever le goût, maintenant que je suis en train de le faire. Donc voilà. On va y aller, on va le laisser au frais pendant un bon moment, en tournant, en tournant, en tournant, juste pour enlever, vous voyez, ça commence déjà à partir. On va le laisser encore plus faire un petit peu, voilà. À l'attendant, les poissons vont faire en forme. Et on va le laisser, ça donne. Donc une fois que tout ça est parti, on enlève. On va réserver pour faire la sauce. Ce qui est bien qu'on met dans la sauce, pratiquement dans toute la sauce, c'est les ciboulettes à la fin. Et à la fin, je ne retournerai pas. Quand ça commence vraiment à cuire, 5 minutes avant, on va ajouter de la ciboulette par-dessus. Vous couvrez. Et après, le goût, il sera vraiment présent. Je vais vous dire de la ciboulle. C'est vraiment présent et c'est bon, hein. Le fure, c'est très, très bon. Voilà, on va encore laisser un peu de temps. Voilà, je suis déjà en train d'enlever. Vous voyez, elle est restée dedans. Donc, c'est avec cette ciboulette et cette ciboulette. Je vais rajouter juste un peu. Ça ne va pas mettre du coup, parce que quand c'est bien dans le poisson, l'huile va rentrer, hein. Juste un peu comme ça. Ça va me permettre de mettre mes oignons. Voilà. Il y a de l'eau dans les oignons. Des oignons congelés. C'est pour ça. Voilà. Voilà, on va faire ce qu'on peut laisser tomber ici. En après-mai temps, je mets mon piment. Je vais commencer à mettre tous mes trucs et ensuite, je vais vous montrer étapes par étapes. Alors, là, je vous explique. J'ai décidé de mettre des épinards en branche. J'ai juste mis les tomates. Tomates concentrées, tomates pellets, poireaux, oignons, piment, noix de mouscade, l'ail. Donc, c'est tout ce qu'il y a ici. Donc là, j'ai décidé ça en dernier minute. Et j'allais mélanger avec un peu des épinards, un petit peu des épinards en branche. Donc derrière, j'ai eu envie. Donc, ça veut dire, du coup, ça change un petit peu ma recette. Par contre, les poissons, il faut les laisser bien pire. Vraiment, ça doit être bien doré. Comme ça. Donc là, on va laisser pire ensemble. Alors que ça se mélange. Ça se mélange. Ça se mélange. Bien comme il faut. Après, je mettrai mes dents et dents. Donc en attendant, je vais rajouter l'eau. Et puis, on va les laisser cuire pendant un bon, 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 bon moment. Alors, je vais aussi mettre un peu ça. Mais très, très, très peu. Parce que je vais vous expliquer que j'avais mis il y avait, comment dire, il y avait déjà du sel dans le poisson, dans le but du menu, c'est un peu du sel. Donc du coup, franchement, j'aime vraiment très, 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 que ça se salait. Pour y aller mon leau. Voilà, là, je vais mettre un peu leau, comme ça. Voilà. 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 On va le laisser cuire 20 minutes et puis après, on a de l'air. Voilà. Voilà. On va tourner notre poisson. Voilà. Voilà. oh shit. Voilà. Dans le cole. ka-da. bon, on va passer sur le vent et on va passer sur le vent Voilà, là c'est là. Et puis notre sauce aussi, donc, perfecte. Voilà, là du gras, c'est prêt, on va ouvrir. Alors, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Voilà. Bon appétit. A tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Continuez à vous abonner. Merci. C'est bon.